Le deuxième reveal de la saison a donc eu lieu et c'est au tour de Williams de présenter sa nouvelle monoplace Présentation faite en direct de New York forcément avec Logan Sargent en tant que pilote américain Un petit peu plus tard dans cette journée on aura aussi le reveal de Steak F1 Team mais la vidéo arrivera demain Donc n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune des vidéos cette semaine Et aujourd'hui on va se pencher du coup sur cette nouvelle Williams On va essayer un petit peu de parler de la voiture qu'ils nous ont présenté Et surtout parler de ce qui a été dit par James Wolfe et les deux pilotes de chez Williams N'hésitez pas à mettre un j'aime à vous abonner si c'est pas encore le cas Et on va commencer tout de suite par parler de la présentation de leur voiture Comme chaque année en Formule 1 sur les reveals de monoplace il y a toujours des leaks Et ça a été le cas de Williams cette année qui avait organisé un petit événement aux Etats-Unis Malheureusement pour eux la voiture a donc été publiée quelques minutes avant le début de la présentation Pas de gros changement au niveau du design de la voiture Plus de sponsors et c'est une très bonne nouvelle pour les Curry Mais d'un point de vue design pur on est quasiment sur les mêmes couleurs Ce que j'ai principalement retenu moi c'est surtout le changement de combinaison Les combis blanches sont incroyables Alors tout ça a été présenté sur une petite vidéo une avant première sur Youtube de 30 minutes Où on a eu du coup l'interview d'abord des pilotes Ensuite du team principal James Wolfe Et ensuite des pilotes de l'académie Et ça on va en parler un petit peu plus tard Bon alors si je dois vous donner une note Vous parler un petit peu du design de la voiture Je sais pas où me placer Je suis partagé entre j'aime bien en même temps la couleur J'aime bien le design Et d'un autre côté je me dis c'est quasiment la même en fait Il n'y a pas eu de gros changement Je pense que je lui mettrais un bon 6,5 sur 10 en termes de notes Voilà dites moi dans les commentaires ce que vous vous pensez du design de cette voiture La question c'est est-ce qu'on peut tirer quelque chose du concept aéro Du concept de cette nouvelle Williams pour 2024 Avec les photos qu'on a eues La réponse est non Je sais pas si c'est réellement la même Mais en tout cas elle ressemble énormément sur quasi toutes les pièces A celle d'Abu Dhabi 2023 Donc il y a deux options Première option c'est celle de l'année dernière Ils ont juste refait la livrée pour nous la présenter Et dans ce cas là il faudra attendre du coup Bahrein pour les voir rouler Deuxième option C'est bel et bien une première version de 2024 Et dans ce compte là il manque énormément de pièces Il n'y a vraiment pas beaucoup de changements Ce qui serait presque bah honnêtement inquiétant pour Williams A noter que durant l'hiver il y a eu une rumeur Que Williams changerait le format de son volant Vous le savez Williams est toujours la seule équipe à avoir un volant papillon Avec l'écran posé sur le châssis de la voiture Et non pas directement sur le volant Normalement en 2024 il y avait des rumeurs Comme quoi Williams changerait justement de volant Et aurait un volant un petit peu plus traditionnel comme toutes les autres écuries peuvent avoir Donc ça j'attends de voir si on va nous le présenter ou pas S'il faudra peut-être attendre Bahrein pour voir le nouveau volant Mais à part ça bah concernant la voiture Il n'y a pas grand chose à dire Maintenant derrière cette présentation de voiture Il y a eu aussi un petit peu quelques interviews slash discours On va profiter du reveal de la Williams Pour parler un petit peu des enjeux quand même de cette équipe Qui l'année dernière a on va dire quand même impressionné Surtout par les performances d'Albonne Et la première saison de James Wolfe Et du coup qu'est-ce que Williams peut concrètement viser Sur cette saison 2024 ? Quels sont les enjeux de cette équipe pour le futur ? Alors Albonne l'a très bien précisé durant la présentation de la voiture Mais cette année 2024 va être la réelle première année pour James Wolfe En tant que team principale C'est lui qui a mis en place certaines personnes à certains endroits C'est lui qui dirige l'équipe Et c'est réellement son premier projet au sein de l'écurie Williams Si on reprend l'année dernière Williams avait terminé 7ème Les deux pilotes avaient marqué des points Albonne avait fait d'excellentes performances Comme par exemple sa P7 à Silverstone Mais du coup où est-ce que Williams peut réellement se positionner cette année ? James Wolfe en interview très récemment A dit qu'au final 2023, 2024 et même peut-être 2025 N'étaient pas réellement les objectifs principaux pour Williams L'objectif réellement de cette équipe C'est de construire petit à petit Et de mettre en place des procédés Afin d'avancer année en année James Wolfe l'a dit en interview Le but ne sera pas de battre Alpine cette année Voilà si vous attendiez à voir Williams devant Alpine en 2024 C'est pas l'objectif de l'équipe Je pense que James Wolfe a une vision très long terme Il est très intelligent et connaît très très bien le sport On rappelle James Wolfe faisait partie de chez Mercedes Donc il a cette routine de victoire Il a ce process un petit peu de la gagne Et je pense que l'objectif pour Williams c'est réellement 2026 Essayer de se préparer de la meilleure des façons Pour le changement de réglementation Alors après c'est pas parce que du coup L'équipe vise le long terme Qu'il ne faut pas performer cette année L'année prochaine et les années qui suivent On va commencer par parler de Logan Sargent Forcément qui donc continue avec Williams cette année Ça avait été l'un des derniers pilotes à confirmer son contrat Logan Sargent avait marqué des points l'année dernière aux Etats-Unis Mais il faut voir un petit peu le contexte Avec une double disqualification de Leclerc et Hamilton Et cette année pour Logan Sargent Ça va être crucial de faire une saison performante Il va vraiment falloir marquer des points Et être régulier Plus le droit aux erreurs de rookie du côté de ce pilote Sargent est dans une position où il a d'un côté le confort d'être américain Et d'avoir un petit peu le soutien de ses sponsors Et un backup financier Et de l'autre côté d'un point de vue sportif c'est plus compliqué On sait que Williams a une académie avec Zach O'Sullivan Ou Colapinto par exemple en Formule 2 Et bien évidemment le but c'est de former ses pilotes pour les placer en Formule 1 Donc si ça ne marche pas pour Logan Sargent cette année Et que l'année prochaine il faut changer de pilote Williams aura l'embarras du choix Précise parce que c'est pas forcément non plus la première tête à laquelle on va penser Mais Anthony Lee, pilote de l'académie Mercedes Pourrait lui aussi être placé chez Williams Afin de faire ses preuves entre guillemets le temps que le baquet soit disponible Et que le pilote Anthony Lee soit prêt pour rouler chez Mercedes Donc il va falloir faire attention aux performances de Logan Sargent Forcément dans la présentation de chez Williams James Wolves a beaucoup parlé d'Albon de ses performances, sa régularité Forcément on n'a pas trop mentionné les performances de Sargent en 2023 Et donc de l'autre côté de l'équipe on a Alex Albon Qui lui donc semble avoir un contrat pour 2025 Mais aimerait se libérer justement pour cette année Aimerait être en fin de contrat en 2024 Albon est sur des performances exceptionnelles L'année dernière il a été un vrai leader pour Williams Il a vraiment été le pilote qu'il fallait se méfier dans le midfield Et je pense que cette année ça va encore être le cas Du côté de chez Williams il va y avoir cette crainte justement Si Albon arrive à se libérer d'un point de vue contrat Si Albon décide de partir il faudrait trouver un nouveau leader pour cette écurie Je pense qu'Albon va avoir à coeur de prouver cette année Qu'il mérite justement d'aller dans une top team Que ce soit Mercedes, que ce soit Audi Albon a déjà prouvé son talent je pense chez Williams Et on sera tous d'accord là-dessus Dites-le moi dans les commentaires si c'est pas le cas Mais honnêtement ça m'étonnerait Maintenant il n'y a plus qu'à attendre Bahrein Pour savoir réellement où se situe Williams Parce qu'on n'a pas pu avoir réellement d'informations sur les pièces de la voiture On n'en a pas beaucoup entendu parler non plus durant l'hiver Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous attendez du coup pour Williams cette année Je pense qu'honnêtement il ne faut pas s'attendre à une giga évolution L'objectif ça va être 2026 de se laisser 3 ans Même si Albon fait d'excellentes performances Ça va être très très dur d'aller chercher Alpine Qui pour l'instant tient la 6ème place au constructeur Le bémol chez Williams forcément c'est d'avoir Logan Sargent Parce que lui n'est pas capable de marquer des points à chaque occasion Là où Albon peut extraire 100% de la voiture Je pense honnêtement que si Williams refinit 7ème cette année Mais avec un petit peu plus de points déjà Ce serait déjà une bonne étape dans la reconstruction de l'équipe En tant que fan de F1 moi je vous dis ça fait du bien de voir Williams Comme ça revivre un petit peu avec des nouveaux sponsors Reperformer, marquer des points Retrouver un peu d'espoir Je trouve que cette équipe avait besoin de ça On rappelle quand même il y a 4 ans l'équipe était au bord de la faillite Voilà honnêtement il n'y a pas grand chose de plus à dire pour Williams Sachant qu'on n'a pas eu de voiture de 2024 Il n'y a pas grand chose à analyser sur ce reveal Dites moi vous dans les commentaires ce que vous espérez pour cette saison 2024 Que ce soit pour Williams, Albon ou même Sargent Ou les pilotes de leur académie Nous on se retrouve demain pour le reveal de Steak Et là pour le coup il va y avoir beaucoup de choses à dire Sur cette nouvelle identité de l'écurie sober Et je serai en live ce soir à 20h Lundi soir sur Twitch Pour justement découvrir la Steak Donc n'hésitez pas à venir si vous voyez cette vidéo Le jour où elle sort Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo On se retrouve très bientôt demain du coup Pour le reveal de Steak En attendant faites attention à vous Portez vous bien C'est le plus important Ciao ciao Sous-titrage ST' 501